... Oui, allô ? Allô ? Oui, attendez, je t'ai pas... Oui, lieutenant, c'est pour vous... Oui, allô, bonjour, lieutenant Van Impe de Interpol, pareil, vous savez, la police internationale. Ah bah c'est pas trop tôt, on réussit enfin à vous joindre. Connaissez-vous un certain Michel Godet ou Godet ? Non, pas du tout. Écoutez, je vais vous demander d'être bien attentif, parce que c'est sérieux, là, hein, on ne plaisante pas avec Interpol, hein. Vous savez pourquoi je vous appelle ? Non. Ce monsieur Michel Godet est un citoyen français recherché par la police belge de Namur, que je représente ici. Depuis plusieurs mois, cette personne se livre à un petit trafic pas très joli, joli, hein. Vous ne voyez toujours pas de quoi je veux parler ? Non. Vous vous mettez dans une sacrée fricadelle, moi je vous le dis, hein, votre complicité peut vous rapporter des « tot de bazar », comme on dit chez moi, hein. OK. Vous n'avez toujours rien à me dire ? Non. Le trafic de sextoys, t'en as peut-être jamais entendu parler, hein ? Non. Tu vas me dire aussi que tu sais pas ce que c'est, hein ? Non, non. Alors je te passe les bodies en simili-cuir et les passassins qui font même pas mal, hein. Ça c'est ton problème avec tes clients, hein, ça te vaudra une amende au plus. Mais les petits canards made in China, là on rigole plus, là. Tu as quelque chose à dire pour ta défense ? Non, et vous ? Écoute, mon gueillère, c'est la police de Namur, l'appareil. Avec nos collègues français, on mène une investigation énorme sur un trafic transfrontalier, international, à l'échelle de toute ta francophonie. Alors, Michel Godd, tu le connais ou tu le connais pas ? Non, il le connaît pas. Bon, alors je note. Le prévenu ne connaît pas Godd Michel. Et pour les canards ? Tu sais comment ça marche, les petits canards ? Ça, je peux te dire qu'on va être impitoyable, là, hein. Parce qu'il y a un risque sanitaire grave. Alors, oui ou non, tu as commandé déjà des sextoys en forme de canard.